Alors l'une des stars du spectacle c'est Kim Silver, c'est un français bordelais et qui a pratiqué bien entendu les arts martiaux mais qui s'est spécialisé dans le nouchaku et qui en fait maintenant un spectacle. Ce qui nous a surpris chez Kim Silver c'est son étonnante souplesse, vous le verrez réaliser un grand écart avec remontée sur deux planches à roulettes. Regardez, c'est quand même remarquable. Alors le maniement du nouchaku est merveilleux, c'est un régal pour les yeux. On regarde. Le nouchaku nous vient d'Okinawa, c'était un fléau à grains. Et il va remonter en grand écart. Kim Silver a fait beaucoup de gymnastique. Avec deux nouchaku maintenant. C'est vrai que malgré l'immense espace de Bercy, lorsque Kim Silver est tout seul au milieu du tatami, il faut bien dire qu'il occupe vraiment l'espace. Quand nous avons une démonstration en solo ou à deux à faire dans Bercy, la peur c'est de ne pas remplir avec notre énergie toute la salle. Et bien lui, il a réussi. Il a réussi. Alors certains puristes prétendent que ce festival des arts martiaux ne répond pas totalement à l'esprit. C'est bien évident. Mais on ne remplit pas quand même Bercy avec des puristes et qu'il faut du spectacle. Et que le succès de ce festival, 20 000 spectateurs, plus de 20 000 en deux jours, démontre que même les pratiquants m'admettent qu'on puisse avoir quelques désirs.